C'est la branche armée qui aujourd'hui est responsable de crimes de guerre, voilà, et c'est largement documenté, vous pourrez... Mais j'ai répondu sur terroristes en fait. J'ai répondu sur terroristes. Eh bien j'ai répondu sur terroristes, vous vous... Si, si, vous vous contenterez de ma réponse sur cette question. Non, je n'ai pas de double langage monsieur et je ne vous permets pas de... Donc d'être au chômage. Eh bien moi je vous dis qu'on a un droit à l'appareil, je vous dis qu'on a un droit à la transition des métiers, c'est-à-dire que quand on a un métier dans une industrie polluante, eh bien on a le droit à changer, on a le droit aussi de faire des pauses dans sa vie. Et surtout, il nous faut retrouver du temps, le sens du partage et la semaine de 4 jours, que là on n'est pas du tout là-dedans, on est dans la valeur travail, mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite. Quand moi je suis né, on avait 1 français sur 10 qui avait un grand-parent étranger, dorénavant c'est 1 sur 4. Par conséquent, ceux qui s'appellent français de souche posent un problème sérieux à la cohésion de la société. Donc c'est pourquoi j'ai parlé de Nouvelle-France, pour évoquer ces immensités de population. Et après, parfois, il y a une autre manière d'utiliser les réseaux sociaux, c'est créer des paniques générales. Et alors sur ça, on est fort à la France Insoumise, parce que ces gens, ils croient qu'on est bêtes, c'est eux qui sont bêtes. Ils croient qu'ils peuvent nous manipuler, mais on les manipule, on sait très bien comment ils fonctionnent. Je vais vous donner un exemple, le blocus challenge. On savait très bien que c'était une idée de con, on savait très bien ce que ça allait déclencher, mais c'était le but, c'était le but. En fait, ça sert à faire pleurer les journalistes pour informer le peuple. Les familles ont fait des efforts incommensurables pour participer au procès, pour trouver en eux la force de témoigner, de rendre hommage à leurs morts, de trouver le chemin vers la réconciliation, y compris avec les terroristes eux-mêmes et les personnes qui sont poursuivies. La réconciliation avec les terroristes ? Oui, je pense que vous avez vu comme moi. Une police aussi désarmée que possible pour qu'elle inspire le respect des citoyens. Ça doit être ça leur objectif. Leur objectif, ça ne doit pas être de faire peur, mais d'être respecté. Et vous aviez signé...